Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la ligne de ce mardi, nouvel ultimatum accordé à Belgium 23 pour se retirer de leur position. La nouvelle feuille de route élaborée par le chef d'état-major de l'EAC prévoit un rétrait à partir du 28 février et le processus va durer un mois. Le gouvernement congolais assure qu'il s'agit des propositions que l'RDC doit minutieusement examiner. Vous suivrez le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères. Dans un instant, également sommaire, construction des écoles, hôpitaux, routes et autres infrastructures de base au Kassaï et au Sud-Kivu. Dans le cadre du programme de développement local de 5 hors en 5 territoires, l'EPNUD qui vient de mettre la main à la patte renforce ses liens avec les entreprises qui veulent exécuter les travaux. Les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs protocoles d'accord. Réportage à suivre dans ce journal. Et enfin, l'RDC se dote pour la première fois d'une importante loi pour les personnes handicapées. Les personnes atteintes d'albinisme et d'autisme sont désormais incluses. Toutes vont bénéficier du transport à coût réduit. Une cérémonie qui a coïncidé avec la remise des tricycles aux personnes à mobilité réduite. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio-télévision nationale congolaise. Ouvrons ces journales. Par cette triste nouvelle, l'ancien sénateur Léon Ngoulou, 88 ans, décédé depuis le 4 février dernier, a été mis en terre hier. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, a fait le déplacement jusqu'à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour faire ses adieux à l'illustre disparu. La République démocratique du Congo vient de perdre une figure très respectée de la scène politique en la personne du sénateur Léon Ngoulou Bangampongo Bakonkele Lokanga, décédé à Kinshasa à l'âge de 88 ans. Après la cérémonie funéraire à la mort de l'hôpital du cinquantenaire, les cortèges funèbres s'étaient branlés à la cathédrale Notre-Dame du Congo où était célébrée une messe en sa mémoire. Toujours prête à compatir au malheur des autres, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, a fait le déplacement de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Les présidents du Sénat et autres différentes autorités politico-administratives ont également assisté à la messe dite en la mémoire de l'illustre disparu. L'officiant du jour, Mgr José Bernard Licolo, évêque du diocèse d'Elisala qui a célébré ses funérailles, a remercié Dieu pour cette vie qui s'est achevée en faisant savoir que nous sommes de pèlerins ici sur terre et que notre place est au ciel, près du Père. Au cours de sa carrière, Léon N'Goulou a servi la nation plusieurs fois en tant que gouverneur de la province de l'Équateur, du Kivu et du Katanga, ainsi que ministre des Affaires politiques et intérieures et devient conseiller du maréchal Mobutu en 1991. Il décide ensuite d'équiter les mouvements populaires de la révolution pour créer son parti, l'Union Nationale des Démocrates. Il va revenir en politique vers fin 2003 et est élu sénateur en janvier 2007 dans le Parlement des Transitions pour les comptes du MLC. Ses funérailles sont célébrées avec respect et dignité en reconnaissance de sa vie dédiée aux services publics. L'on retiendra de lui, d'après les différents témoignages, que son grand souci était la bonne gestion de la territoriale. Plusieurs temps forts ont marqué cette térémonie funéraire. Après son dépôt de jardin de fleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé quelques mots d'encouragement à la famille éplorée. S'en est suivi des absoutes avant la levée du corps pour la mise en terre à la nécropole des Lantzélé. Ses contributions ont laissé une marque indélébile sur la vie politique du pays et son départ laisse un vide important dans la communauté nationale. Nouvelle ultimatum accordée au Rebellion 23 pour se retirer de leur position. La feuille de route élaborée par le chef d'état-major de l'EAC prévoit un retrait à partir du 28 février et le processus va devoir durer un mois. Le gouvernement congolais assure qu'il s'agit des propositions que l'RDC doit examiner minutieusement. On écoute le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui était hier devant la presse au cours d'un briefing co-animé avec le ministre de Média et de Communication, Patrick Mouyaï. Le nationalisme régional dans lequel nous nous trouvons, il n'est jamais dit quelque part qu'on exclut la coopération bilatérale avec le Kenya ou avec tout autre pays qui peut apporter une contribution positive à la fin des aventures criminelles de notre voisin qui aurait dû être un pays frère mais qui se positionne en ennemis. Hélas, tous ceux qui peuvent aider, nous pouvons travailler. Si nous estimons, je conditionne, parce qu'on ne peut pas faire de proclamation, d'automatisme comme ça, un peu dans l'irrationnel. Si aujourd'hui, il appare que le bilatéral avec le Kenya est plus efficace que le multilatéral, dites-moi pour quelles raisons on refuserait. Il n'y en a pas. Donc, tout est ouvert. Tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes à leur domicile, tout ce qui n'est pas dans le sens de permettre à la République d'exercer pleinement sa souveraineté, de sauvegarder son intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. La diplomatie, le média et la justice, le gouvernement congolais se déploie sur tous ses fronts pour rétablir la paix dans la partie est du pays et mettre fin aux différents groupes armés qui écument la grande partie de l'est, révélation faite par le ministre de la communication des médias portée par le gouvernement Patrick Mouyaya au cours de ce même briefing. On l'écoute. Le président de la République est le porteur du mandat du peuple. La République démocratique du Congo, comme le VPM le disait tout à l'heure, a un rôle éminemment central, neuf pays voisins. Autant on appartient à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la SADEC, autant nous appartenons à l'EAC, il y a des raisons qui ont été expliquées ici. Comme je l'ai dit, nous comprenons la colère et la frustration de nos populations qui payent le prix de la violence. Je pense que, de ces points de vue, nous sommes sur une même longueur d'onde avec notre population. Deuxièmement, nous pensons aussi et nous sommes convaincus que ce n'est pas par la violence qu'on va régler les problèmes. Parce qu'une chose est de manifester. On peut manifester parce qu'on veut manifester. Mais une autre, dans un contexte à conflit, ouvert avec les Rwandas, qui est doué particulièrement dans la mauvaise manipulation, vous avez vu l'exemple de cette église qu'on a présentée comme une église d'une seule communauté. Après, je ne sais pas s'il existe une église où il n'y a que les seuls membres d'une communauté qui vont, parce que l'église est censée retrouver tout le monde. Lorsque nous agissons de cette manière, nous prêtons les flancs, nous ouvrons les champs à des choses qui peuvent devenir plus compliquées. Aujourd'hui, les peuples congolais veulent une chose, la paix. Et c'est pour cette paix que nous nous sommes déployés sur plusieurs francs. On a parlé du franc diplomatique dont on parle, du franc médiatique, du franc judiciaire, parce que tout ce qui s'est fait là, les gens doivent payer pour ce qu'ils font, et du franc militaire. Les ambassadeurs de pays de l'Union Européenne avaient rendez-vous hier avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Ils sont allés informer Christophe Le Toundoula dès l'arrivée au mois de juin prochain d'une mission d'observation de l'Union Européenne et d'un groupe de experts Afrique-Caraïbe-Pacifique. Doris Mozo et Henri Amoury pour le reportage. Agression congolaise par le roi de l'Union Européenne donne sa position assez claire. Elle soutient l'intégrité territoriale de la RDC, l'Union Européenne, à travers ses représentants, à qui Chassa a échangé aujourd'hui avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Toundoula Apalapenapala. Elle était conduite par Madame Mathilda Shedwin, chef de délégation adjointe de cette mission. Tous disent être préoccupés par la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda. Ils ont exigé aussi la mise en application des accords de Luanda et de Nairobi. Autres sujets abordés sont le dialogue politique Union Européenne-RDC, observation électorale, la situation en Ukraine, ainsi que la visite de travail de groupes d'experts. En ce qui concerne le dialogue politique, qui est un espace important d'échange, les deux partis se sont convenus de fixer une date pour préparer les assises de 2023. Observation électorale, le Parlement européen a mis la République démocratique du Congo sur une liste importante. En juin, une mission d'observation sera à Kinshasa pour une première visite. Une autre visite annoncée par la délégation, c'est le groupe des experts Afrique-Caraïbe-Pacifique. Christophe Lutundula a à son tour remercié la délégation pour voir comment renforcer le travail de collaboration entre l'Union Européenne et la République démocratique du Congo. J'ai écrit une lettre à Madame la Présidente du Conseil de sécurité pour demander que le rapport qui a été distribué officiellement soit examiné. C'est une organisation internationale, il y a des procédures, il y a des règles. Quelqu'un était le sort qu'on va réserver au rapport ? On ne peut pas distribuer un rapport au membre du Conseil de sécurité et ne pas l'examiner. Cet échange régulier réduit les malentendus et garantit une bonne collaboration. La voix de l'RDC retentit aux travaux de l'audition parlementaire des Nations Unies qui a ouvert ses portes de plaisir à New York. Et c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, qui porte la voix de son pays à ses assises. Deux assises qui ont pour thème des lots pour tous, pour la planète, arrêtant le gaspillage, changeant la donne et investissant dans l'avenir. Plus de précisions avec notre envoyé spécial au Robert Daichi Sensei. Du 22 au 24 mars 2023, se tiendra au siège des Nations Unies à New York la Conférence internationale sur l'eau. Une première conférence du genre depuis 1977. Les parlementaires à l'audition parlementaire des Nations Unies pourront proposer des orientations et contributions non-mixables à être prises en compte par les États membres lors de la conférence de mars. Le Parlement de la République démocrate du Congo est représenté à cette audition parlementaire des Nations Unies par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, à la tête d'une faute dénégation. L'eau est au cœur de tous les grands problèmes mondiaux, de la santé à la faim, de l'égalité de sexe à l'emploi, de l'éducation à l'industrie, des catastrophes à la paix. Les travaux de l'audition parlementaire ont été ouverts ce lundi 13 février 2023 par le président de la 67e Assemblée générale des Nations Unies, Sabako Rossi. Le thème pour cette année est évocateur, l'eau pour tous et pour la planète, arrêtons le gaspillage, changeons la donne, investissons dans l'avenir. Dès l'ouverture des travaux, les différentes interventions sont allées dans le sens d'alerter le monde sur la crise imminente, déloigner les conséquences du changement climatique. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumessou a saisi l'occasion pour alléter le monde que la République démocratique du Congo qui dispose d'un plus grand bassin de l'eau ne peut jouer pleinement son rôle d'un pays solution avec l'agression dont elle est victime à l'indifférence totale de la communauté internationale. Il a été reconnu que le droit d'accès à l'eau potable c'est un droit de l'homme. Le problème est que la jouissance ou l'exercice de ce droit d'accès à l'eau potable est lié à la paix. La RDC ne peut pas jouer son rôle de paix solution à la crise d'eau qui s'écoule le monde et qui va l'affecter durant le troisième millénaire s'il continue également à être victime de l'agression de la paix du Rwanda dans l'indifférence presque totale de la communauté internationale. Les succès de chacun des 17 objectifs de développement durable ODD dépend du bon fonctionnement du cycle mondial de l'eau. Depuis le siège de Nations Unies à New York, Robert Ndaye, RTMC. Je le dis en sommaire, construction des écoles, hôpitaux, routes et autres infrastructures des bases dans la province du Kassai et au Sud Kivu dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires confiés au programme des Nations Unies pour le développement. Cet organisme onusien vient de renforcer ses liens avec les entreprises qui vont exécuter les travaux sur place. Les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs protocoles d'accord, comme nous dit Jacques Caproba dans ce reportage. Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de développement local des 145 territoires, le ministre d'Etat, ministre des plans à l'intérim, Chris Pemba Dupan, doit présider lundi 13 février dernier la cérémonie des signatures des protocoles d'accord entre les PNUD et les entreprises qui vont exécuter les travaux dans les provinces du Kassai et du Sud Kivu. La cérémonie de ce jour marque la mise en oeuvre et l'opérationnalisation de cet important programme de développement local des 145 territoires. Le premier volet qui concerne les écoles, le centre de santé et le bâtiment administratif, le total des ouvrages sous la responsabilité du PNUD représente 747 ouvrages. Le patron de la planification nationale a interpellé ses entreprises prestataires de mettre du sérieux dans l'exécution des travaux afin de matérialiser cette vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo. Le programme est né de la vision du chef de l'Etat mais il est piloté par le gouvernement congolais via le ministère du plan et le premier ministre en assure la supervision politique et le ministère du plan est au niveau opérationnel pour faire le suivi et évaluation du programme. Le PNUD par le biais de son représentant résident, Dominique Sam, s'est engagé à soutenir le gouvernement de la République dans la mise en oeuvre du PNUD 145 territoires dans les 9 provinces lui confiées pour un total de 5 à 4 territoires. Trisper Madou Panzo, ministre de l'Etat, ministre des plans à déterrime, reste déterminé à faire le suivi au nom du gouvernement de la mise en oeuvre du PNUD 145 territoires pour la remise des premiers ouvrages dans les délais convenus. Le 10e anniversaire de la journée mondiale de la radio a été célébrée avec faste hier aux installations de la radio télévision nationale congolaise autour du ministre de la communication et médias du comité dirigeant de la RTNC. Plusieurs grandes figures de la radio nationale ont démontré le rôle que jouait la radio pour informer le public. Plus de précisions avec Eugénie Dada Chabagne. La radio et les médias par excellence, c'est un outil de communication fiable et accessible à toutes les communautés, facilitées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La célébration de la 10e édition de la journée mondiale de la radio était marquée d'un cachet spécial qui restera gravé dans les annales de la RTNC. Sur initiative du directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Niembo, la célébration de cette journée mondiale de la radio était organisée sous le patronage du ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, qui a spécifié son importance. Le thème de la célébration de cette année, c'est radio et paix et on ne peut pas parvenir à la paix s'il n'y a pas de cohésion au sein des différentes communautés. On ne peut pas atteindre de paix dans les différentes communautés si les messages de paix ne leur parviennent pas et nous pensons à cet égard que la radio est l'outil principal qui peut nous aider à passer ces messages. Deux journées portes ouvertes conviées à d'autres radios du pays ont donné du relief à cette journée mondiale placée sous les thèmes radio et paix. C'était une opportunité pour le directeur général de Sylvie Lengue-Niembo de souligner qu'elle n'éménagera aucun effort pour moderniser la radio nationale, autrefois Tam Tam d'Afrique, et aussi créer des radios communautaires RTNC. Elle a invité les journalistes à travailler avec le professionnalisme pour accomplir les trois missions régaliennes de la radio. Informer, former et distraire, nous ne pouvons donc accomplir cette triple mission que dans la paix et la collaboration. La paix, le mot lâché, radio et paix, telle est justement la thématique de la JMR cette année. La paix reste, ce processus encore est toujours renouvelé, mais jamais achevé. C'est ici donc l'occasion de rendre un vibrant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui n'éménage aucun effort pour ramener la paix là où elle est menacée, à l'est et comme récemment à l'ouest de la République démocratique du Congo. Tous les icônes de la presse étaient conviés à cette journée mondiale. Les anciens de la radio, anciens tam-tam d'Afrique, ont brossé l'historique de cette radio et ont fait des témoignages des grands événements qui ont marqué la diffusion des émissions à la radio RTNC. Une sénette sur l'importance de la radio présentée par les comédiens de la RTNC a clôturé la cérémonie. La radio, bien plus qu'une voix, ces médias et une mise en contribution au Nitori pour véhiculer les messages de cohésion nationale et des pacifications de toutes les communautés face à la violence de différents groupes armés, ont révélé certains patrons de différentes radios dans cette partie du pays. Regardez. La radio, un instrument de communication, joue un rôle important dans les changements de mentalité. Dans une société, les radios sont mises à contribution à la province de Litori pour véhiculer le message de cohabitation et de cohésion sociale de toutes les communautés face à la violence armée qui sévit depuis 2017. Dans cette partie du pays, on reconnaît le lieutenant Jules Ngongo, directeur général de la radio télévision, et Fardecé Itoury et Sarah Mougissa, coordonnatrices de femmes motivées pour la paix. Tout le radio, nous devons en fait se concentrer sur la sensibilisation à l'éducation à la paix. Donc, les radios aujourd'hui, en Litori, nous devons plus privilégier les valeurs républicaines, les valeurs basées sur la paix, sur la tolérance, sur l'écoute de l'autre, et également pour bannir les clichés socio-économiques, les stéréotypes qui caractérisent, qui sont à la base des violences en province de Litori. Aujourd'hui, la radio et la paix, vous allez comprendre que lorsque nous nous disons la RTFI, la paix avec vous, par vous et pour vous, c'est-à-dire que nous voulons ramener tout le monde dans l'unique objectif, c'est quoi ? C'est faire la paix. Alors, pour nous, femmes motivées pour la paix en cette journée internationale de la radio, nous aimerions plus s'interpeller les radios communautaires, parce qu'aujourd'hui, en Provence de Litori, on a une vingtaine de radios communautaires. Mais est-ce que ces radios sont au service de la communauté ? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce qu'une radio qui est au service de la communauté, c'est une radio qui sensibilise, qui édique la communauté. Alors, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous d'interpeller toutes les radios communautaires sensibilisées pour arriver à la paix, et nous pouvons y arriver si vraiment nous jouons pleinement nos rôles au sein des radios. Même point de vie, exprimé par Xavier Maki, directeur de Justice Plus, une organisation de défense de trois humains à Nitori. Nous pensons que c'est un outil qui peut facilement contribuer à la consolidation de la paix, si jamais les acteurs prenaient ce canal comme un canal qui doit, en principe, véhiculer des messages de paix, des messages de cohésion, et il peut facilement construire. Pour mener à bien sa mission d'imposer et restaurer l'autorité de l'État à Nitori, l'administration militaire sous le leadership transformationnel du lieutenant-général, le boyancachoma Johnny, a traité de très bonnes relations avec les médias locaux dans la campagne de sensibilisation à la culture de la paix. Restons toujours en Nitori. Bientôt, une police de proximité sera mise en place pour réduire, bien évidemment, le taux de la criminalité dans cette partie du pays. L'initiateur de ces projets l'a présenté au gouverneur militaire, Johnny Lubuya Kanchama, au cours d'une audience suivie. La République est engagée résolument à renforcer la capacité de la police pour qu'elle soit réellement professionnelle en respectant les droits humanitaires internationaux et les lois de la République. C'est dans ce cadre qu'il est mis en place une police de proximité. Ce projet sera exécuté dans la commune de Mbunia, en ville de Mbunia, dans cette province, pour réduire le taux de criminalité urbaine aux cheffliers de la province. Le responsable de ce programme d'appui à la réforme de la police bureau de Litori, maître Pauline Chumanga, fait le point de ce projet. Au sorti de l'audience avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuya Kanchama Johnny. Nous devons organiser plusieurs ateliers de formation, de renforcement des capacités de la police, pour que celle-ci devienne effectivement professionnelle. L'objectif primordial, c'est rétablir l'autorité de l'État, appuyer l'État congolais à rétablir son autorité, et aussi permettre à la police, comme bras séculiers de l'État, d'exercer sa mission qui est de sécuriser les personnes et les biens, comme il se doit, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des lois de la République et de la Constitution. Au numéro 1 du Parc 3, d'appeler la population de Bougna à s'approprier ce projet. Nous demandons seulement à la communauté de s'approprier de ce projet, parce que lorsqu'on parle de la police de proximité, on voit cette sécurité gérée de façon concertée, et par la police, et par la communauté. Et si la communauté ne s'en approprie pas, ça veut dire qu'elle ne veut pas être sécurisée. Nous sommes à un moment où la population doit exprimer ses besoins en sécurité, pour que la police réponde à ses besoins valablement exprimés. Au lieu que la police imagine les besoins de la population, il faut que celle-ci elle-même exprime ses besoins à la police. Depuis l'avènement de l'état de siège à Nétoury, les relations entre la police et la population sont au bon fixe, ce qui permet à ces jours de réduire. La criminalité urbaine, dont plusieurs bandus armés, ont été arrêtés. Aujourd'hui, la ville de Bougna et ses environs sont sécurisés par les forces de défense et de sécurité. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. L'RDC s'est d'autre pour la première fois d'une importante loi pour les personnes handicapées. Les personnes atteintes d'albinisme et d'autisme sont désormais incluses et considérées comme des personnes vivant avec handicap. Toutes vont bénéficier du transport à co-réduit. Une cérémonie qui a coïncidé avec la rémise des tricycles aux personnes à mobilité réduite. C'est un reportage de Béthia, manier, rendu par Iverson Kamoura. La République démocratique du Congo vient d'honorer l'un de ses engagements internationaux. Une première, le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, document qui réflecte leur situation réelle, catégorie par catégorie, vient d'être présenté. Au cours de cette cérémonie a également été présentée officiellement la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap basée sur l'approche des droits. Le ministre de la Santé représentait le premier ministre à mis l'accent sur la vision novatrice du président de la République sur la donne handicap. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a salué la porte du Parlement pour l'augmentation du budget alloué à ses ministères. Irène Sambodiata a aussi reconnu l'appui technique et financier des partenaires. C'est une loi qui donne une orientation claire de la manière qu'il faut protéger et promouvoir les droits des personnes avec handicap. Et en cela, elle crée des structures spécialisées pour l'autonomisation des personnes avec handicap, pour leur mobilité et surtout l'inclusion sociale. Alors parmi les innovations, nous avons d'abord l'extension de la notion même des personnes avec handicap. Et cette loi appelle à la mise en place d'un corps désassimilé aux assistants sociaux. L'État congolais doit aujourd'hui accompagner les parents des enfants avec handicap. L'accompagnement du gouvernement pour l'inclusion sociale de ses compatriotes est une grande avancée, a renchéri le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella. Autre état fort de cette cérémonie, c'est le lancement officiel de la distribution des tricycles dont de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La mission chrétienne pour aveugler l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et les bureaux conjoints aux droits de l'homme se sont réjouis des efforts fournis par le gouvernement. Et pour finir, des efforts qui viennent enfin d'être couronnés. La sixième direction en sciences de santé vient déprimer quelques-uns de ces agents pour s'être distingués dans l'exercice de leur métier. Au cours de l'année 2022, ils ont reçu des médailles comme récompenses. Plus que précise avec, redépendant. Travailler avec abnégation et loyauté, c'est une disposition qui paie toujours. Dans cette logique, la sixième direction d'un cinéma en sciences de santé a primé deux de ces agents et cadres qui ont excellé et rendu le yo-service à la nation congolaise à travers cette direction. Il s'agit de Crispin Birindwa et Pascaline Ntombe, respectivement secrétaire administratif informaticien. Le choix de ce deux lauréats a été fait par un jury misclé et exigeant composé de trois chefs de division. Cette élection dans les catégories de meilleurs administratifs et meilleurs claviers s'est tenue le 8 février 2023. Mais la remise des prix et médailles a eu lieu ce lundi 13 février. Ils ont été primés au cours d'une cérémonie organisée à l'item quinoise située dans la commune de la Gombe. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la construction d'une équipe de travail. Les organisateurs mis en concurrence loyale dans le souci de fournir un travail de qualité. Et ce, selon le vœu du gouvernement, qui veut que l'enseignement soit amélioré pour atteindre un excellent niveau. Désiré Josué Bapitani, directeur de la sixième direction de l'enseignement en sciences de santé, inscrit sa mission dans le sens du changement et dans la compétitivité pour un travail de haute facture. La thématique, c'est comparer pour s'améliorer. Plus on sait ce que les autres savent de loin, plus on prend beaucoup plus de précautions. Et ça motive à faire loyalement le travail pour lequel on est engagé comme agent de l'enseignement. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Ndina, Patrick Bapuila, Rebecca Kikoumalé et Jétoulou Baki. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je vous retrouve à 16h pour les actualités africaines. 19h, Paulette Lomba, 20h, Françoise Bouila Bouaki. Au revoir.